bienvenue à toutes et à tous je suis marius j'espère que vous allez bien le mois dernier le compte twitter officiel de scott games nous a révélé le planning pour le mois d'août du 1er au 8 pour célébrer le 10e anniversaire de fnaf et quel programme mes amis donc du coup nous allons voir tout ceci ensemble et si vous n'êtes pas au courant ce sera pour vous l'occasion de savoir ce qu'il va se passer pour nous fans de fnaf le mois prochain et d'ailleurs je n'ai pas m'arrêter qu'à vous évoquer le programme je vais également mentionné certaines choses qui sont encore flou tenté de spéculer sur ce que ça pourrait être enfin nous n'allons pas perdre un instant et je vais tout de suite vous évoquer le programme le 1er août sortie complète du jeu my popgoss le 2 août sortie de la démo du remake de joy of creation le 3 août sortie d'un roman interactif gratuit le 4 août une annonce mystérieuse de steel wool le 5 août une nouvelle interview de scott coughton avec d'aucon le 6 août une annonce d'une mystérieuse collaboration le 7 août sortie de la démo five laps at freddy's par click team et enfin le 8 août sortie complète de into the pit voilà de plus il pourrait également y avoir des infos sur le film dont le tournage a été repoussé mais il sort toujours en décembre 2025 il a aussi été dit que la liste peut changer au fur et à mesure que leur approche mais que quel que soit le programme final le mois d'août sera tout de même amusant et franchement les gars j'ai trop hâte d'y être en regardant ce programme on constate certains points soulevant des questions déjà qu'est ce que sera five laps at freddy's et bien je pense qu'on est tous d'accord plus ou moins à dire qu'il s'agira clairement d'un jeu de course qui n'a jamais rêvé d'un mario kart version fnaf quoi en vrai il ya énormément de chance que ce soit ça et surtout par rapport à ce teaser de click team où on retrouve l'all bite après il ya un autre teaser mais ça ressemble plus à un nouveau jeu pas par rapport à un jeu de course cependant enfin bon je pense qu'on va bien rigoler quand ce jeu va sortir bon d'abord il y aura la démo évidemment mais je pense qu'on va bien rire et puis les jeux de course avec des personnages de tel ou tel univers moi ça me fait marrer j'ai en roi là c'est mario kart mais version fnaf tout le monde sera pas ravi mais moi je trouve que c'est fun rien que de l'imaginer après j'avoue tout ça ça me fait penser aux produits dérivés que funko ont sorti concernant fnaf où les animatroniques sont dans des petites voitures bah finalement c'est peut-être pour ça ensuite on nous évoque un roman interactif et du coup je me suis demandé mais de quoi il s'agit au départ je pensais qu'il était question de the week before sauf qu'apparemment il sortirait en septembre ce livre interactif est un préquel du premier jeu et nous incarnons ralph qui pourrait être le fun guy d'ailleurs et en plus il existe 25 fins différentes possibles donc soit c'est celui ci dont il est question et du coup ils ont rapproché la date de sortie ou alors il s'agit d'un autre et 0 info et 0 indice à ce sujet on nous a parlé d'une mystérieuse collaboration et du coup je pense que comme beaucoup ça sera avec fortnite et pour une raison précise les amis je ne sors pas juste ça comme ça évidemment j'ai cherché via le compte twitter de china qui est en partenariat avec epic games et qui relaie des news et des leaks sur fortnite il a été montré qu'il se passera quelque chose le 6 août et la mystérieuse collaboration avec fnaf sera annoncé le 6 août je dire à ce stade c'est clairement pas une coïncidence on va voir fnaf débarquer dans fortnite c'est clair et net pour moi cela fait des années que les fans une grande majorité en tout cas souhaitait voir fnaf collaborer avec fortnite et là ça va très probablement se faire ne faites pas les surpris par contre ce n'était qu'une question de temps il y avait déjà des rumeurs il y a très très longtemps scott a toujours démenti le tout mais en vrai pour nous c'était clair et net qu'un jour fnaf allait arriver dans fortnite et très clairement le 6 août je suis convaincu que c'est ça qui va être annoncé c'est pas une coïncidence c'est pas possible ou alors c'est vraiment une coïncidence mais alors je vois pas du tout avec quoi ça pourrait être enfin toujours est-il que ça peut me motiver à jouer à fortnite tout ça oui je n'y ai jamais joué ça peut paraître bizarre mais c'est vrai et enfin autre point particulièrement intriguant que va annoncer steel wool le 4 août un dlc pour elle peut monter de deux des infos sur into madness ça fait je ne sais combien de temps qu'on a un silence radio complet sur into madness il serait peut-être temps qu'on ne sache plus sur ce jeu vous ne croyez pas non parce que ça fait vraiment vraiment longtemps parce qu'il ya ce jeu là et le jeu en triple a aussi on se pose des questions si ce n'est pas into madness vont-ils annoncer un nouveau jeu un jeu sur fridbeer alias fridbeer and friends ça fait très longtemps qu'on attend ça en vrai ou un jeu sur le carnival comme je l'avais déjà mentionné dans une ancienne vidéo et franchement un jeu dans un parc d'attractions dans un carnival bah moi ça me tente de ouf mais ça reste un mystère total ça peut être n'importe quoi genre l'annonce de steel wool c'est peut-être à l'annonce d'un jeu ou autre chose hein faut pas se leurrer et il faut pas trop non plus se hyper mais ça ne change rien au fait que j'ai quand même hâte d'être en août pour découvrir tout ça l'interview de scott avec d'eau co m'intrigue tout particulièrement et du coup au départ je me disais peut-être qu'il y aura des questions sur le lore sauf que non il ya quelques jours d'eau co a dit qu'il y aura zéro il ya zéro question sur le lore mais ça sera quand même fun j'en suis sûr après c'est pas plus mal parce que certains risquent de mal interpréter telle ou telle chose même si j'aurais je l'avoue aimer en savoir plus sur la canonicité des livres dans l'univers des jeux notamment les fast beer fright parce que pour ça c'est quand même assez flou encore enfin voilà je suis quand même hype malgré tout et n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez le plus pour ce mois d'août est-ce que vous avez des attentes particulières juste tout ce que je peux vous dire les amis c'est n'en attendait pas trop vous risquerez d'être déçu parce que si vous en attendez trop bas ce sera le meilleur moyen d'être déçu mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire bon maintenant je prends les choses telles quelles je dis bah écoute on verra bien et c'est tout voilà j'arrête de me hype sur des trucs pour finir déçu parce qu'au final les trucs qui sont annoncés ils sont cool mais les gens sont déçus parce qu'ils attendaient un truc encore plus gros ouais ça m'est très souvent arrivé et pas que dans fnaf mais je le redis un c'est pour ça ne vous excitez pas trop enfin bon voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez évidemment me laisser un commentaire avec vos retours est-ce que ce mois d'août vous emballe ou non ce que vous attendez ce que vous attendez moins si vous allez jouer à pop goss à into the pit si vous allez tester la démo de five lives at freddy's pas voilà n'hésitez pas à me faire part de vos retours là dessus et puis voilà donc en plus d'un commentaire n'hésitez pas à laisser un petit vidéo ça fait toujours plaisir vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux les liens sont bien évidemment dans la description et le plus important abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bye bye